Si vous ne payez pas votre loyer et que vous habitez dans un HLM de la région de Rouen, vous risquez de l'avoir débarqué. Nassima est chargée de recouvrement contentieux pour un bailleur social, à son banc Sherlock Holmes. Je me rends compte qu'il y a une pile. Elle est à la recherche d'un locataire qui a cumulé une dette de 6 000 euros. Le courrier n'a pas été relevé depuis plusieurs jours, voire peut-être semaines, par rapport aux autres boîtes aux lettres. Une boîte aux lettres pleine peut être révélatrice de plusieurs choses. Soit un locataire qui a quitté le logement sans prévenir, soit quelqu'un qui ne relève plus son courrier par rapport à de nombreuses poursuites. J'essaierai d'avoir des infos si je n'arrive pas à rencontrer monsieur, avec les employés d'immeubles, les gardiens, pour savoir s'il a été vu dernièrement, des petites infos comme ça. Avant de poursuivre son enquête, Nassima va d'abord vérifier que le locataire n'est pas chez lui. Avec l'expérience, la jeune femme a appris à se méfier des portes closes. J'écoute parce que ça m'est déjà arrivé de frapper à des portes et en fait j'entends qu'il y a du monde derrière la porte mais on n'ouvre pas. Donc du coup je le vois aussi là. Là le fond est noir et si le locataire regarde à travers sa porte pour voir qui est derrière, le fond devient blanc. Donc voilà c'est des petites astuces qu'on se fait sur le terrain au fur et à mesure mais là il n'y a personne dans le logement. Pour mettre la pression, Nassima laisse systématiquement un avis de passage. Sans réponse de votre part, votre dossier sera transmis à l'huissier de justice. Le but c'est pas de faire peur au locataire mais juste de susciter une réaction et effectivement quand on entend l'huissier de justice, ça fait réagir. Mais certains mauvais payeurs restent des fantômes. La locataire suivante est silencieuse depuis six mois, malgré quatre avis de passage de Nassima. Je vais juste vérifier que je suis bien à la bonne entrée, comme il y en a deux. Ouais c'est bien là. Mère de famille au RSA, son loyer n'est que de 40 euros par mois grâce aux différentes aides. Mais elle a accumulé plus de 400 euros de dette. Elle est convoquée au tribunal dans trois semaines. Voilà malheureusement je vais rester devant une porte fermée. Si la locataire ne réagit pas, elle risque l'expulsion. C'est une personne que j'ai jamais rencontrée malgré le nombre de visites que j'ai pu effectuer. Les relances de mes collaboratrices aussi en parallèle au bureau. Je prends un peu ça comme un échec parce que j'aurais aimé connaître la situation de la dame, lui apporter des solutions, qu'elle m'explique. Et là c'est pas le cas. Résignée, Nassima s'apprête à laisser un énième avis de passage. Quand soudain... Bonjour, vous êtes madame Koumiou. Oui, madame Koumiou, je suis d'habitat 76, je peux vous voir. Oui, bah je vais l'amener, mais... Je vous ai laissé plusieurs fois des avis de passage. Ah c'est vous ? Oui, c'est vous. Mais vous m'avez pas appris. Non, je vais prendre la réponse. Du coup là, vous savez que vous êtes en procédure potentielle. Je veux pas me faire virer. C'est pas le but, ils vont prendre mes enfants. C'est pas le but, non. Voilà, si moi je me suis présenté plusieurs fois à votre domicile, c'était pour essayer de comprendre votre situation. Mais il y a des papiers qui prouvent que j'ai payé mes loyers. Là j'allais le payer. Alors en fait, effectivement, il y a eu des versements sur les loyers, mais rien sur la dette. La jeune femme ne semble pas prendre les relances de son bailleur très au sérieux. Très concrètement, ce que vous risquez, c'est la résiliation de votre bail. 400 euros... Bah en fait, non, parce que je veux vous faire comprendre, parce que du coup, effectivement, c'est pas une grosse somme, 400 euros, mais ça représente plus de 10 loyers. Ouais, je pense qu'en an. Ouais. C'est important. C'est vrai. D'accord ? Là, c'est sûr que ce mois-ci, en tout cas, vous aurez un paiement. D'accord. J'ai payé mes 36 euros. Ok. Et est-ce que je vais rajouter au bout peut-être 50 euros ? Donc on fait comme ça ? D'accord. Ok. Bon bah merci beaucoup. Et puis du coup, je suis contente de vous avoir rencontré. On garde ce lien. Oui, oui. J'inquiète pas, promis. Au revoir les enfants. Allez, allez, allez. En France, plus d'un million de personnes ne paient pas régulièrement leur loyer. Mais chaque année, ils ne sont que 15 000 à être expulsés avec l'aide de la force publique. Pour récupérer l'argent des impayés, les bailleurs HLM comptent sur des équipes de travailleurs sociaux et de négociateurs. Là, ça veut dire qu'actuellement, il y a deux salaires à la maison. Je n'ai pas eu de retour de votre part, donc là, je suis devant votre porte. Je voulais savoir si on pouvait se voir. Une stratégie d'accompagnement pour éviter des procédures d'expulsion longues et à l'issue incertaine. Chez le principal bailleur social de Seine-Maritime, les mauvais payeurs représentent 13% des locataires. 4 millions d'euros de manque à gagner par an. Sophie est l'une des six agents amiables chargée de les appeler dès le premier mois d'un payé. Bonjour monsieur, je viens d'être informé d'un rejet de prélèvement de votre loyer du mois de septembre. Je voulais voir avec vous si vous étiez informé ou pas. Non, je ne peux pas faire attention. Vous pensez pouvoir faire comment pour régulariser ce rejet de prélèvement ? Écoutez, je vais régulariser au plus vite, d'accord ? D'accord. Vous n'avez pas le moyen de le faire avec moi au téléphone, par carte ? Non, pas tout de suite, madame. Pas tout de suite ? Dans la semaine, je vais régler le problème. Écoutez, je le note sur votre dossier. Sur son secteur, Sophie doit gérer plus de 400 situations d'impayés tous les mois et passe une trentaine d'appels par jour. Je me permettais de revenir vers vous. Concernant la mise en demeure, vous avez reçu suite à votre dette de loyer ? Oui, oui, mais vous inquiétez pas, le loyer va être payé. Les promesses non tenues, la hantise de Sophie. Alors à chaque appel, elle essaie de comprendre ce qui a causé l'impayé. Oui, j'ai eu un petit peu de soucis. J'ai eu d'autres factures à régler plus grosses. D'accord. Vous pensez pouvoir régulariser ces 600 euros là quand ? Mardi, lundi prochain. Donc je peux noter votre engagement à lundi prochain ? Jusqu'à mercredi, si vous voulez. Mercredi, les fonds jusqu'à mercredi dernier délai. Si jamais vous ne pouviez pas mercredi pour quelques raisons qu'il soit, vous m'appelez ? D'accord ? D'accord. En moyenne, la dette d'un locataire est de 1200 euros. Mais pour certains, même une petite somme peut être difficile à rembourser. Dans ces cas-là, Sophie a toujours un arrangement à proposer. Pour le solde, on peut faire un plan d'appurement. Pour les 75,96 euros, vous connaissez le fonctionnement ou pas d'un plan d'appurement ? C'est une facilité qu'on vous accorde pour solder au mieux votre dette et pour vous permettre de continuer à vivre normalement ? Si on peut faire une moitié un mois prochain, puis une autre moitié après, c'est bien possible. D'accord. Au chômage, l'homme ne gagne que 500 euros par mois. Alors Sophie veut s'assurer qu'il sera en mesure de payer les 35 euros de remboursement de sa dette, en plus de son loyer. Est-ce que vous savez combien il vous reste à vivre chaque mois ? Non, je ne fais pas attention. Chaque carte bleue, quand on passe à la page, si on passe à la page, c'est qu'il y a plus d'argent. D'accord. Elle va passer 10 minutes avec ce locataire pour l'aider à établir son budget. Oui. Est-ce que vous savez ce que vous avez à sortir chaque mois comme frais ? Le gaz, l'électricité, ils me prennent 53 euros une certaine par mois. Vous avez quoi d'autre ? Je vais faire payer à mon épicerie un peu en bas de 6 mois. D'accord. Donc vous remboursez combien à votre épicerie ? En gros, une certaine d'euros par mois. Donc là, vous pensez que le mois prochain, vous êtes capable de supporter votre loyer plus une partie de la dette ? Oui, oui, tout à fait. Donc il faudra qu'au 4 du mois prochain, il y ait encore 114 euros qui puissent se prélever. D'accord. Le bailleur social passe environ 300 arrangements de ce type tous les mois. La stratégie et le mot d'ordre, c'est toujours la bienveillance, l'écoute et la bienveillance du locataire. Et c'est efficace ça, la bienveillance pour... C'est efficace. On va voir la dette se solder plus rapidement que si on laissait le locataire dans la nature tout seul. Et ça va être encore pire. Et on va avoir après des mois, des mois de dette. Quand Sophie sent que le locataire fait preuve de bonne volonté, mais a du mal à s'en sortir, elle peut mettre en place des mesures d'accompagnement. Amélie est assistante sociale. Elle se rend au domicile des locataires qui ont le plus de difficultés. Oui, madame. Aujourd'hui, elle est venue rencontrer une femme d'une trentaine d'années. Mais la locataire n'étant pas là, c'est son mari qui va ouvrir la porte. Est-ce que je peux vous voir ? Je voulais faire un petit point avec vous, ça a rapport à la petite dette locative. Visiblement, son mari découvre la situation. La dette est à 372,92 euros. En fait, vous n'étiez pas au courant ? Elle est au courant, pas du tout. De la dette ? Oui, elle doit être au courant. Est-ce que vous voulez que je vous explique un petit peu et du coup, voir avec vous quelle solution on pourrait trouver ? Vous pouvez revenir avec eux, parce que là, ma femme n'est pas là. C'est plutôt votre femme qui gère ? Mais maintenant qu'Amélie a mis un pied dans la porte, elle va tout tenter pour maintenir le dialogue. Moi, ce que je voudrais voir avec vous, c'est par rapport à votre situation, est-ce qu'il y aurait besoin qu'on fasse une demande d'APL ? Vous voyez, des choses qui pourraient vous aider au niveau du loyer. Il faut voir ça, il faut le faire, parce que moi, je suis... Ok. D'accord, merci. Merci, bonne journée, au revoir. Cette fois-ci, la conversation ne dépassera pas le paillasson. Amélie réalise entre 6 à 10 visites par semaine. Et d'habitude, son rôle d'accompagnatrice sociale lui ouvre plus facilement les portes. Madame Brun des Habitat 67, est-ce qu'on peut se voir, du coup ? Je peux rentrer, ça vous ennuie pas ? Pas de souci. D'accord, merci. Amélie vient tout juste de récupérer le dossier de Christelle et de son conjoint Jérôme. Ils ont une dette locative de 1169 euros. Alors, je viens vous voir, parce que j'ai eu un petit échange récemment avec votre assistante sociale au CCS, qui ne faisait part peut-être un peu encore de difficultés au niveau budget. Oui, encore un peu. Le mari de Christelle est menuisier. Elle est mère au foyer. Elle s'occupe de leurs deux filles, mais ne semble pas très au fait du budget familial. Vous connaissez le montant de votre loyer ou pas ? Non. C'est pas une question pièce, c'est juste pour savoir. Là, vous êtes à 342,60 euros au niveau du loyer. Et le plan d'appurement qui va commencer, il est à 129,98 euros. Donc là, ce mois-ci, il y aura 472,59 euros à verser. D'accord. C'est ce que vous aviez prévu ? Oui, c'est ce qui était calculé. D'accord, ok. Et vous pensez payer à quelle date ? Là, il attendait d'avoir le complément de salaire, vu qu'il a été malade. Donc du coup, il a été arrêté un petit moment. D'accord. Donc le salaire, il ne l'a pas encore eu complètement, en fait. C'est avec le paiement de la sécu que ce mois-ci, vous versez le loyer ? Si jamais il y avait un souci, parce qu'on ne sait jamais, vous m'appelez et on en discute ensemble. D'accord. Ok. Au mieux qu'on trouve une solution avant s'il y a un problème. Exactement. A bientôt, téléphone. Oui. Ça, c'est 2018. Depuis près de dix ans, Christelle et Jérôme accumulent les dettes. 2019. Là, c'est marqué 2014-2015, donc j'avais commencé à... Ouais, mais ça se trouve, on a peut-être mélangé les deux, je ne sais pas ce qu'on a fait. Un tas de factures impayées, qui a mené à un premier dossier de surendettement, en 2014, suivi d'un deuxième, en 2020. Jérôme gagne 1 500 euros par mois. Selon lui, sa situation financière s'est dégradée quand le couple a emménagé dans ce pavillon avec leur fille en 2010. Au niveau de l'UDF, ça a tellement augmenté par rapport aux HLM où j'étais avant. C'était beaucoup, trois fois beaucoup plus cher. Et le fait de payer les factures, de finir de payer les factures, entre deux, je recevais d'autres. Mais vu que j'avais qu'un seul salaire, ça ne suivait pas. Jusqu'au moment où j'ai dit, je n'ai pas le choix, il faut que je fasse un crédit à la consommation, qui ne m'a pas aidé du tout, parce que justement, ça m'a encore enfoncé plus. Donc, c'est un engrenage. Pour rembourser leurs créanciers, Jérôme et Christelle vont devoir payer 145 euros par mois, en plus de leur loyer et de leur charge, jusqu'en 2025. Depuis quelques mois, le couple essaye de diminuer ses dépenses. Jérôme a eu l'idée d'installer un potager. Pendant que papa, il va faire les haricots, toi, tu vas faire les framboises. Une petite parcelle avec des légumes et quelques fruits. Je l'ai commencé cette année, parce que quand j'ai vu le prix des légumes à terre, je me suis dit, c'est bon, il y en a marre. Il y en a peut-être une bonne cuisson quand même. Oui, une cuisson pour 4 personnes, à peu près. Ça nous fait peut-être gagner une vingtaine d'euros par rapport au supermarché. C'est toujours 20 euros de plus, c'est 20 euros qui servent quand il y a une facture à payer ou à remettre de l'essence à voiture, par exemple. D'autant que la famille va bientôt s'agrandir. Christelle est enceinte de 8 mois. Oui, c'est la fin de saison. On va avoir une personne de plus qui va arriver à la maison bientôt, on va lui faire les soupes, tout ça, nous-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, un malheureux petit pot, on va payer ça 2 euros le petit pot, que la soupe, avec tous les légumes qu'on a, en 5 minutes de temps, c'est fait. Je préfère garder l'argent qu'il a pour son habillage, tout ça, pour qu'il manque à rien. Tant que Jérôme et Christelle respecteront leur plan d'appurement, le bailleur social n'entamera aucune poursuite contre eux. Il faut des mois de relance sans réponse pour que s'enclenche une demande d'expulsion. Et même dans ces cas-là, l'unité de recouvrement fait tout pour laisser aux locataires une dernière chance. Bonjour, je suis madame Alice Bion, c'était déjà rencontré. Je travaille pour Habitat 76, vous vous rappelez de moi ? Le mois dernier, madame Tillot a reçu la visite d'un huissier. Elle a 1 200 euros de dette et doit respecter un plan d'appurement. Mais ses versements sont irréguliers et elle n'a plus donné de nouvelles depuis 4 mois. Vous avez l'air d'aller un peu mieux par rapport à la dernière fois ? Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui ? Non, c'est l'anniversaire de Marie aujourd'hui. Son époux est mort il y a 7 mois. Depuis, madame Tillot a perdu pied. Ça va aller madame ? Madame Tillot. Elle a du mal à gérer seule le loyer et la dette locative. On s'est marié là, il est parti là. Je sais que c'est difficile. Je comprends. Au chagrin du deuil, s'ajoute l'angoisse de se retrouver à la rue depuis la visite de l'huissier. C'est à moi la maison ? Bien sûr. Bien sûr et comme je vous l'ai expliqué, nous notre objectif c'est pas de vous la reprendre. On a été plusieurs jours sans dormir. Ce n'est toujours une appréhension. Une appréhension que quelqu'un vienne. Mais là, ça va aller. Maintenant, vous êtes venu, ça va aller. Comme je vous l'ai dit, ça va aller. D'accord ? Il faut juste qu'on fasse un point régulier. Mais je vous dis, moi, le plus que j'ai eu peur, c'est quand le huissier est venu. Le plan d'appurement. Nassima veut faire comprendre à Madame Thillot qu'elle aurait pu éviter la visite de l'huissier si elle avait répondu aux appels du bailleur. Et ma collègue, elle a essayé de vous joindre mais vous ne répondez pas. Les paiements, ils sont un peu irréguliers. Oui, irréguliers. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Malheureusement, j'avais d'autres factures qui sont arrivées en même temps. Oui. En même temps. Quand toutes les factures arrivent en même temps, c'est pas évident pour moi. Madame Thillot vit d'une allocation d'invalidité de 500 euros. Mais à partir du mois prochain, elle devrait toucher la pension de réversion de son mari. 700 euros supplémentaires qui vont l'aider à se stabiliser. Oui, d'accord. Le montant de la quittance, il était de 262 euros. Ça, vous allez pouvoir le régulariser pour qu'on se remette à jour ? 262 euros. D'accord, ok. Est-ce que vous aimeriez que je passe tous les 3 mois, par exemple, pour qu'on refasse un point ? Oui ? Vous aimeriez ? D'accord, il n'y a pas de souci. On peut mettre ça en place. Bon, ben, merci, madame Chiault. Le bailleur social n'expulse presque jamais ses locataires. Au revoir. Merci, au revoir, messieurs-dames. Merci. En 2020, ils n'ont été que 3 à être mis dehors pour cause d'impayés. Mais la simple menace de l'expulsion sert parfois d'électrochoc. Voilà. On va vers là. Madame Bétancourt a été tout proche de perdre son appartement. Après 20 ans de procédure, elle a enfin réglé sa dette. C'est mon contrat de vocation. Le 30-11-1999. On se sentait bien. Même mes enfants s'amusent à descendre les buts, jouent au ballon. De cette époque-là, on est un peu sur un nuage. À l'époque, madame Bétancourt vit dans cet appartement 4 pièces avec son conjoint et ses 5 enfants. Mais 6 mois après la naissance de sa dernière fille, elle se sépare du père et se retrouve seule. Sans emploi et au minima sociaux, les difficultés commencent. Après, j'ai voulu que mes enfants aient ce qu'il faut dans leur assiette, qu'ils manquent de rien, qu'ils aillent pas à l'école avec des baskets trouées. Je voulais toujours que mes enfants soient les réprochables. Grâce aux aides au logement, son appartement ne lui coûtait que 20 euros par mois. Mais à force d'impayer, elle perd ses aides. Le loyer passe à 400 euros. Ça faisait ça. Et la dette s'enflamme. Je me suis laissé engrené dans des... Je parlais de main, je parlais de main et puis je faisais pas quoi. Je vous dis honnêtement, sur le con, on se dit, oh, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais en fait, on se rend pas compte qu'on est en train de s'enfoncer. Et puis, quand on glisse là-dedans, après, c'est foutu. Pour remonter, c'est dur et compliqué. Plusieurs plans d'appurement se suivent. Une première visite d'un huissier. Et même une convocation devant le juge. Le document, c'est celui-ci. Une citation devant le tribunal d'instance. Donc là, vous commencez à vous dire, là, je rigole plus. Il m'a bien fait comprendre aussi que si je ne respectais pas, lui, il m'en reverrait pas. Si je ne réglais pas, à tout moment, il pouvait m'expulser. On vit dans l'angoisse tout le temps, tout le temps, tout le temps. Certes, il faut manger dans l'assiette, mais il faut un toit sur la tête. Madame Bettencourt mettra 5 ans à rembourser sa dette. Avec l'aide de Sabine, assistante sociale du bailleur. Bonjour, madame Bettencourt. Bonjour. Et vous ? Je t'en prie ? Oui, allez-y, allez-y. Alors, comment ça va ? Ça va, ça va, et vous, et vous ? Depuis plus d'un an, Sabine l'accompagne dans ses démarches administratives. Grâce à elle, madame Bettencourt a obtenu des aides de la mairie et du département, ainsi qu'une revalorisation de sa pension d'invalidité. Là, le budget est nickel, pas de soucis particuliers, rien d'autre. La seule chose, c'est pour le quotidien, quoi. Ouais. Aujourd'hui, Sabine va essayer de convaincre madame Bettencourt de prendre une décision radicale pour alléger son budget. Déménager. Donc, vous savez, la dernière fois qu'on s'était vus, on avait envisagé un projet de mutation vers un logement plus petit, moins cher, et mieux adapté à vos ressources et à la taille de votre foyer. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est un T4 que vous avez. Est-ce que vous avez progressé par rapport à cette réflexion-là ou pas ? Oui. Ouais ? Dites-moi. Moi, je vous ai dit, j'attends, enfin, voilà, je voulais pas vous brusquer. Oui, je veux bien déménager, mais aller dans un premier étage. Donc, par rapport à vos ressources, ça pourrait être un T2 ou un T3. D'accord ? Il me faudrait au moins une chambre de plus. Ouais. Parce que je prends souvent mes petits-enfants. Vous savez, après, votre petite-fille, elle vient de temps en temps. Ça peut être un canapé clic-clac, ça peut être autre chose. Parce que si, effectivement, le montant est trop élevé, vous allez de nouveau être en difficulté. Et c'est pas le but, en fait. D'accord ? Alors, moi, si je lance le projet, ça peut aller très vite. D'accord. On vous a donné votre chance, vous avez su la saisir. Et pour nous, c'est un vrai succès. Une expulsion, pour nous, c'est un échec. C'est que, quelque part, on n'a pas su mobiliser la personne où elle n'a pas su, où ce n'est pas le bon moment. Mais voilà, alors que Mme Bettencourt, ça a été, pour nous, ça a été un vrai succès. Et on va aller jusqu'au bout, Mme Bettencourt. On va aller jusqu'au bout. Si elle déménage, Mme Bettencourt pourrait voir son loyer passer de 220 à 120 euros. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada